Dans ce temps, la race humaine semblait près de périr. L'orbe du soleil avait la froideur de la lune. Un hiver éternel faisait craqueler le sol. Les montagnes qui avaient surgi, vomissant vers le ciel les entrailles flamboyantes de la terre, étaient grises de lave glacée. Les contrées étaient parcourues de rainures parallèles ou étoilées. Des crevasses prodigieuses, soudainement ouvertes, abîmaient les choses supérieures avec un effondrement, et envoyaient se diriger vers elles dans une lente glissade de longues files de blocs erratiques. L'air obscur était pailleté d'aiguillettes transparentes. Une sinistre blancheur couvrait la campagne. Le rayonnement d'argent universel paraissait stériliser le monde. Il n'y avait plus de végétation, sinon quelques traces de lichens pâles sur les rochers. Les ossements du globe s'étaient dépouillés de leur chair qui est faite de terre, et les plaines s'étendaient comme des squelettes. Et la mort hivernale attaquant d'abord la vie inférieure, les poissons et les bêtes de mer avaient péri, emprisonnés dans les glaces, puis les insectes qui grouillaient sur les plantes rompentes, et les animaux qui portaient leurs petits dans les poches du ventre, et les êtres demi-volants qui avaient hanté les grandes forêts. Car aussi loin que le regard parvenait, il n'y avait plus ni arbre, ni verdure, et on ne trouvait de vivant que ce qui demeurait dans les cavernes, grottes ou tanières. Ainsi, parmi les enfants des hommes, deux races étaient déjà éteintes. Ceux qui avaient habité dans les nids de lianes, au sommet des grands arbres, et ceux qui s'étaient retirés vers le centre des lacs, dans des maisons flottantes. Les forêts, bois, taillis et buissons, jonchaient le sol étincelant, et la surface des eaux était dure et luisante comme la pierre polie. Les chasseurs de bêtes, qui connaissaient le feu, les troglodytes, qui savaient fouir la terre jusqu'à sa chaleur intérieure, et les mangeurs de poissons, qui avaient fait provision d'huile marine dans leurs trous à glace, résistaient encore à l'hiver. Mais les bêtes devenaient rares, saisies par la gelée, sitôt que leur museau arrivait au ras du sol. Et le bois pour faire du feu allait être épuisé, et l'huile était solide comme un roc jaune à crête blanche. Cependant, un tueur de loups nommé Odjig, qui vivait dans une tanière profonde et possédait une hache verte de jade, immense, pesante et redoutable, eut pitié des choses animées. Etant au bord de la grande mer intérieure, dont la pointe s'étend à l'est du Minnesota, il jeta ses regards vers les régions septentrionales où le froid semblait s'amasser. Au fond de sa grotte glacée, il prit le calumet sacré creusé dans la pierre blanche, l'ampli d'herbes odorantes d'où la fumée s'élève en couronne, essouffla l'encens divin dans les airs. Les couronnes montèrent vers le ciel et la spire grise s'inclina au nord. Ce fut vers le nord que se mit en marche Odjig, le tueur de loups. Il couvrit sa figure d'une peau fourrée de ratons, percés de trous, dont la queue en panache se balançait au-dessus de sa tête, rattacha autour de sa taille, avec une lanière de cuir, une poche pleine de viande sèche, hachée menue et mêlée de graisse, et balançant sa hache de jade vert, il se dirigea vers les nuages épais amoncelés à l'horizon. Il passait et autour de lui la vie s'éteignait. Les fleuves s'étaient tués depuis longtemps. L'air opaque n'apportait que des sons étouffés. Les masses glacées, bleues, blanches et vertes, radieuses de givre, semblaient les piliers d'une route monumentale. Odjig regrettait dans son cœur le frétillement des poissons couleur de nacre parmi les mailles des filets de fibres et la nage serpentine des aiguilles de mer et la marche pesante des tortues, la course oblique des gigantesques crabes aux yeux louches et l'ébâillement vif des bêtes terrestres, bêtes fourrées avec un bec plat et des pattes à griffes, bêtes vêtues d'écailles, bêtes tachetées de façon variée qui plaisaient aux yeux, bêtes amoureuses de leurs petits, ayant des seaux agiles ou des tournoiements singuliers ou des vols périlleux. Et par-dessus tous les animaux, ils regrettaient les loups féroces et leurs fourrures grises et leurs hurlements familiers, ayant accoutumé de les chasser avec la massue et la hache de pierre par les nuits brumeuses à la lueur rouge de la lune. Voici que sur sa gauche apparut une bête de tanière qui vit profondément dans le sol et qui se laisse tirer des trous à reculons, un blaireau maigre, le poil dépenaillé. Odjig le vit et se réjouit sans songer à le tuer. Le blaireau, tenant sa distance, avança de front avec lui. Puis, sur la droite d'Odjig, sortit subitement d'un couloir glacé un pauvre lynx aux yeux insondables. Il regardait Odjig de côté, craintivement, et rampait avec inquiétude. Mais le tueur de loups se réjouit encore, marchant entre le blaireau et le lynx. Comme il avançait sa poche de viande battant contre son flanc, il entendit derrière lui un faible hurlement de faim. Et se retournant ainsi qu'au son d'une voix connue, il vit un loup osseux qui suivait tristement. Odjig eut pitié, de tous ceux auxquels il avait fendu le crâne. Le loup tirait sa langue qui fumait, et ses yeux étaient rouges. Ainsi, le tueur continua sa route avec ses compagnons animaux, le blaireau souterrain à sa gauche, et le lynx qui voit tout sur terre à sa droite, et le loup au ventre affamé derrière lui. Ils arrivèrent au milieu de la mer intérieure qui ne se distinguait du continent que par la vaste couleur verte de sa glace. Et là, Odjig, le tueur de loup, s'assit sur un bloc et plaça devant lui le calumet de pierre. Et devant chacun de ses compagnons vivants, il plaça un bloc de glace qu'il creusa avec l'angle de sa hache, semblable à l'ancensoir sacré où on souffle la fumée. Dans les quatre calumets, il tassa les herbes autoriférentes. Puis il frappa l'une contre l'autre les pierres qui créent le feu, et les herbes s'allumèrent et quatre colonnes minces de fumée montèrent vers le ciel. Or, la spire grise qui s'élevait devant le blaireau s'inclina vers l'ouest, et celle qui s'élevait devant le lynx se courba vers l'est, et celle qui s'élevait devant le loup fit un arc vers le sud. Mais la spire grise du calumet d'Odjig monta vers le nord. Le tueur de loups se remit en route, et regardant à gauche, il s'attrista. Car le blaireau qui voit sous terre s'écartait vers l'ouest, et regardant à droite, il regretta le lynx qui voit tout sur terre et qui fuyait vers l'est. Il pensait en effet que ses deux compagnons animaux étaient prudents et avisés, chacun dans le domaine qui lui est assigné. Néanmoins, il marcha hardiment, ayant derrière lui le loup affamé, aux yeux rouges, dont il avait pitié. La masse de nuées froides situées au nord semblait toucher le ciel. L'hiver devenait plus cruel encore. Les pieds d'Odjig saignaient, coupés par la glace et son sang se gelait en croûte noire. Mais il avançait pendant des heures, des jours, des semaines sans doute, des mois peut-être, suçant un peu de viande séchée, jetant les débris à son compagnon le loup qui le suivait. Odjig marchait avec une espérance confuse. Il avait pitié du monde des hommes, des animaux et des plantes qui périssaient, et il se sentait fort pour lutter contre la cause du froid. Et, à la fin, sa route fut arrêtée par une immense barrière de glace qui fermait la coupole sombre du ciel comme une chaîne de montagne à cimes invisibles. Les grands glaçons qui plongeaient dans la nappe solide de l'océan étaient d'un verre limpide, puis ils devenaient troubles dans leurs entassements, et à mesure qu'ils s'élevaient, ils paraissaient d'un bleu opaque semblable à la couleur du ciel dans les beaux jours d'autrefois, car ils étaient faits d'eau douce et de neige. Odjig saisit sa hache de jade vert et tailla des marches dans les escarpements. Il s'éleva ainsi lentement jusqu'à une hauteur prodigieuse, où il lui semblait que sa tête était enveloppée de nuages et que la terre s'était enfuie. Et sur le gradin, juste au-dessous de lui, le loup était assis et attendait avec confiance. Lorsqu'il crut être arrivé à la crête, il vit qu'elle était formée d'une muraille bleue verticale, étincelante, et qu'on ne pouvait aller au-delà. Mais il regarda derrière lui et il vit la bête vivante affamée. La pitié du monde animé lui donna des forces. Il plongea sa hache de jade dans la muraille bleue et creusa la glace. Les éclats volaient autour de lui, multicolores. Il creusa pendant des heures et des heures. Ses membres étaient jaunes et ridés par le froid. Sa poche de viande était flétrie depuis longtemps. Il avait mâché l'herbe d'oriférante du calumet pour tromper sa faim et, soudain mécréant des puissances supérieures, il avait lancé le calumet dans les profondeurs avec les deux pierres à faire du feu. Il creusait. Il entendit un graissement sec et cria car il savait que ce bruit venait de la lame de sa hache de jade, que le froid excessif allait fondre. Alors il la souleva et n'ayant plus rien pour la réchauffer, il l'enfonça puissamment dans sa cuisse droite. La hache verte se ténit de son tiède et et Odjig creusa de nouveau la muraille bleue. Le loup assit derrière lui, les chars en gémissant les gouttes rouges qui pleuvaient. Et soudain, la muraille polisse creva. Il y eut un immense souffle de chaleur comme si les saisons chaudes étaient accumulées de l'autre côté à la barrière du ciel. La percée s'élargit et le souffle fort entoura Odjig. Il entendit bruire toutes les petites pousses du printemps et il sentit flamber l'été. Dans le grand courant qui le souleva, il lui sembla que toutes les saisons rentraient dans le monde pour sauver la vie générale de la mort par les glaces. Le courant charriait les rayons blancs du soleil et les pluies tièdes et les brises caressantes et les nuages chargés de fécondité. Et dans le souffle de la vie chaude, les nuées noires s'amoncelèrent et engendrèrent le feu. Il y eut un long trait de flamme avec le fracas de la foudre et la ligne éclatante frappa Odjig au cœur comme un glaive rouge. Il tomba contre la muraille polie, le dos tourné au monde vers lequel les saisons rentraient dans le fleuve de la tempête et le loup affamé montant timidement les pattes appuyées sur ses épaules se mit à lui ronger la nuque. Élu par Alina Reyes appuyé par Alina Reyes à la muraille par Alina Reyes Sous-titrage FR ?